J'ai tendance à penser que l'identité n'est pas quelque chose qui m'intéresse tellement. Ce qui m'intéresse c'est l'identification. Le mot d'identité, le plus fréquemment utilisé en français par exemple, c'est carte d'identité. Donc il y a quelque chose de très catégorisant et de très statique pour moi dans la notion d'identité. Et pour moi l'identité n'a de sens que dans le contexte de l'identification. Ce que j'entends par identification, c'est quelque chose qui est un mouvement actif, qui nécessite une réflexion sur ce à quoi on appartient, ce à quoi on veut appartenir, ce à quoi on veut s'identifier. Et à partir des origines multiples de tout un chacun, puisque même quelqu'un qui vient d'un pays en particulier, c'est rare dans le monde contemporain que ces deux parents viennent du même village depuis des générations, de la même ethnie, que ce soit Corse, Basque en France, ou Grouba au Bénin. Donc j'ai l'impression que l'identité ne peut avoir de sens qu'au terme d'un processus d'identification. Et que ce processus d'identification doit être un processus délibéré, volontaire, réfléchi et assumé dans toutes ces dimensions. Donc typiquement, quand les gens me posent la question, vous êtes plus français ou est-ce que vous êtes plus béninois ? Et moi je réponds toujours, je suis 100% français et 100% béninois. Ce qui est non seulement mon identité, mais mon identification. Au sens où j'estime qu'il y a dans la culture française, de la même manière que dans la culture béninoise, des éléments que j'incorpore, j'inscris dans mon corps, dans ma pratique, qui me semblent extraordinairement des outils de vie et de réflexion qui me semblent très puissants.